Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre ebook gratuit, les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans, et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog vivredesesesromans.com. Le plus important est que vous trouviez votre voix et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à une interview ! Bonjour à tous ! Dans ce 9e podcast, nous allons répondre à une question que beaucoup d'auteurs se posent au moment de se lancer en auto-édition. Que faire de son manuscrit une fois que nous avons terminé l'écriture ? Pour cela, j'ai demandé à Leslie de nous rejoindre, qui est cofondatrice du site 2LI, qui est un site qui propose notamment des services de correction, mise en page et bêta-lecture. J'ai fait appel à Leslie pour la première fois, trois ans après mes propres débuts en auto-édition, et j'ai découvert ce que pouvait être la correction professionnelle. Autant dire que j'en ai été ravie, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment toute confiance en elle pour vous guider et vous informer sur le processus après l'écriture de votre manuscrit. Une chose qui m'a vraiment encouragée à passer par un correcteur professionnel, après plusieurs années, à passer par des amis, c'est vraiment que je n'osais pas demander à mes amis, déjà forcément de ne pas toujours lire mes histoires, je n'étais pas toujours très confortable avec ça. Souvent, je ne pouvais pas leur fixer des délais trop restreints, en disant dépêche-toi, et puis je n'osais pas non plus leur demander des études complètes. Je ne pouvais pas leur dire, écoute, tu lis un chapitre, tu prends des notes, tu me dis bien si ça se suit, ce que tu ressens, est-ce que ça marche, etc. Donc, quand on demande à des amis ou à des personnes non professionnelles, du moins que l'on ne rémunère pas, j'avais bien conscience que c'était super difficile de leur demander un vrai service et d'avoir aussi un rendu qui était professionnel, parce que je me suis rendue compte, bien malgré moi, surtout dans mes premières années en auto-édition, que certains correcteurs sont plus mauvais que nous. Et donc, c'est bon, je n'étais pas une lumière en orthographe, mais clairement, c'était parfois pas gagné non plus de l'autre côté. Donc, voilà, un correcteur professionnel, c'était pas forcément, voilà, c'est différent encore d'un prof de française et c'est pas non plus juste un lecteur, voilà, parce que parfois on se fie au lecteur en disant, bon, il a plus de connaissances peut-être que moi en orthographe, mais ça fait pas tout. Bref. Du coup, je suis passée par le site de LI et j'ai eu le plaisir de rencontrer Leslie, avec qui j'ai pu travailler sur le manuscrit du tome 2 de Suivre les Vagues et ça a été une révélation. Donc, aujourd'hui, je l'ai invitée à ce 9e podcast pour qu'elle vous explique quelles sont les différentes étapes à suivre après l'écriture de votre manuscrit, notamment, comment est-ce que ça se passe, la correction, la bêta-lecture, quelles sont les erreurs à éviter et elle vous donnera aussi quelques conseils sur les fautes et les choses qu'elle remarque le plus souvent qui ne va pas dans les manuscrits et qui vous permettront, du coup, de vous améliorer. Donc, tout ça, c'est dans ce 9e podcast. Donc, on démarre tout de suite. Bonjour, Leslie. Bonjour, Anaïs. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour le 9e podcast, du coup, qui aura vraiment comme sujet la bêta-lecture, la correction. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auteurs qui ne te connaissent pas ? Alors déjà, merci de m'accueillir. Merci. Alors, moi, je suis Leslie Guillon. Je suis cofondatrice de DeuxElie, qui est une agence d'accompagnement pour les auteurs et autrices à la fois auto-édité ou qui peuvent être en maison d'édition. Mon parcours, disons qu'il y a plus de 20 ans, ça fait longtemps maintenant. J'ai commencé à être lectrice-correctrice dans une maison d'édition, complètement par hasard, parce que je cherchais en fait un boulot à mi-temps. Et c'est là que j'ai découvert vraiment tout ce qu'était la chaîne du livre, ce qu'il y avait derrière la publication du roman. Et en plus, j'étais payée pour lire. Donc ça, c'était le boulot génial avant-temps. C'était vraiment très bien. J'ai appris plein de métiers divers, de formations diverses, sachant que les points communs entre chacune, c'était vraiment la créativité, l'esprit d'analyse, la proposition de solution aussi et la transmission. Et là, en fait, il y a cinq ans, je me suis mis à l'écriture. Donc c'est assez tardif quand même. Et j'ai découvert le monde de l'auto-édition, qui même moi, en fait, à l'époque, j'avais une vision assez négative en disant que c'est ceux qui ne sont pas pris en maison d'édition qui font de l'auto-édition. Et j'ai complètement changé d'avis. J'ai justement découvert ce que c'était, vu que c'était un vrai choix. Et donc, d'un côté, j'ai écrit mes romans et je me suis lancée avec une amie pour une agence, justement, qui proposait des services professionnels, à la fois de couverture ou de travail de texte. D'accord. Donc c'est vraiment sur la partie travail de texte aujourd'hui qu'on va discuter un petit peu pour tous les auteurs qui aujourd'hui se posent cette question de comment est-ce que je fais corriger mon texte, toutes les petites questions, les erreurs redondantes aussi que tu as pu voir pour éventuellement apprendre des petites techniques aussi aux auteurs. Et bien sûr, à la fin, avec grand plaisir, on parlera un petit peu des différents services de 2LI. Moi, je recommande, comme je le disais en introduction, j'ai découvert la correction professionnelle avec 2LI et j'en étais très satisfaite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai toute confiance en toi pour discuter de la bête de lecture et de la correction. Donc il y a quelque chose que tu m'as dit quand on a préparé ce podcast qui était assez intéressant, c'est que certains auteurs n'arrivent pas à faire la différence entre une bêta lecture et une correction. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc c'est vrai qu'en tant qu'auteur, quand on a fini son premier jet, on est un peu perdu. Et moi, ce que je voyais beaucoup circuler, alors je suis sur les groupes Facebook en fait sur l'écriture, parce que je suis aussi autrice, donc ça m'intéresse. Et il y en a qui demandent une bêta lecture avec correction intégrée, qu'il y ait la totale en fait d'un coup. Et souvent aussi mes clients sont un peu perdus par rapport à la chronologie qu'ils doivent proposer pour avoir un texte vraiment finalisé, qu'ils peuvent soumettre à la publication. Donc là-dessus, sur le travail de texte, il y a vraiment une chronologie à respecter, qui parle évidemment de l'écriture, voire de la relecture, parce qu'il faut se faire confiance en tant qu'auteur. On a écrit sur une durée, ce qui peut prendre plusieurs mois. Donc ce qu'on a écrit au début peut... Maintenant, on sait en fait comment les personnages ont évolué ou l'intrigue, donc on peut déjà soi-même revoir en fait ce qui peut ne plus coller. Mais clairement, il faut un œil extérieur. Donc c'est impossible en tant qu'auteur, on connaît tout. On connaît comment ça finit, on connaît les personnages, on a l'impression de savoir dire des choses alors qu'en fait ça ne passe pas. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut un œil extérieur. Donc les étapes qu'on a, ça va être la bêta lecture. Ensuite, souvent, c'est associé à une réécriture de la part de l'auteur. Et puis, donc là, c'est vraiment le travail du fond. Donc tout ça, c'est de l'écriture à la réécriture avec la bêta lecture, c'est le fond. Puis, une fois que ça, c'est nickel, on passe à la forme. Et là, on passe aux différents types de corrections. On a la correction approfondie qui vraiment va reprendre les maladresses, les incohérences ou les répétitions. Ça, c'est vraiment le truc qu'on ne voit pas. Même moi, c'est horrible. Et après, en final, la correction orthographique et typographique qui est vraiment... Ça, c'est blanc ou noir. Tout ce qui est fautes d'orthographe ou les fautes d'espace, les choses comme ça. Et à la fin, la mise en page pour pouvoir avoir un BAT, vraiment un bon à tirer qu'on peut lancer en impression. Alors du coup, à titre d'exemple, moi, j'ai fait appel à T-Service pour la bêta lecture et la correction. Donc c'est vrai que la bêta lecture, c'était la première fois que j'avais vraiment une bêta lecture aussi complète et détaillée. Donc c'était vraiment par rapport au travail que tu proposes. C'était, est-ce que le titre est cohérent ? Est-ce que le sous-titre est cohérent ? Par rapport au texte, il y avait toutes ces petites données-là aussi. Et par rapport au fond, comme tu disais, c'était sur mon livre, du coup, le tome 2 de Suivre les vagues, où tu m'avais vraiment donné un conseil qui était très pertinent, chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, c'était que j'avais un personnage secondaire qui évoluait au même rythme et de la même manière que mon personnage principal. Ce qui venait du coup être un petit peu, pas ennuyant, mais qui manquait un petit peu de perspective. Voilà, il y a d'autres façons d'évoluer. Et ça, c'est un conseil que j'avais vraiment pris en considération. Donc j'avais changé pas mal de passages pour pouvoir mettre en exergue différentes solutions et différents chemins de vie possibles, en fait. Donc c'est ça aussi que la bêta lecture, du coup, peut apporter. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que toi, tu fais tes bêta lectures ? Voilà, j'ai donné quelques indices par rapport à cette notion de titre, etc. Mais avec un petit peu plus de détails, qu'est-ce qui fait que toi, en tant que professionnel, tu as une bêta lecture différente de ce que peut peut-être faire un ami ou une personne volontaire dans l'entourage des auteurs ? Donc déjà, pour moi, la bêta lecture, les objectifs de la bêta lecture, ça va être de proposer des pistes de réflexion, sachant que la bêta lecture, ce n'est pas un travail éditorial. En maison d'édition, on a un éditeur qui sait où il veut aller avec un texte, qui va vraiment proposer des changements que l'auteur doit suivre. Là, moi, en tant que bêta lectrice, je ne fais faire que des propositions, et c'est toujours l'auteur à la fin, ou l'autrice, qui va faire les choix finaux. Donc c'est juste informer que là, je vois ça, là, il y a ça. Après, à partir du moment où l'auteur sait ce qui se passe, c'est lui qui est maître de son œuvre. Donc, mon but, c'est d'offrir des pistes de réflexion, non seulement ce qui est négatif, parce qu'on peut améliorer les incohérences ou les problèmes de rythme, les personnages qui devraient avoir une fonction et, d'autre côté aussi, tout ce qui est positif, pour en faire vraiment des forces pour que... Parce qu'en fait, la bêta lecture, c'est le premier moment où l'auteur sort de sa solitude. Donc le but aussi, c'est de relancer la motivation. En ayant un œil extérieur, ça va prendre le mode de dire « Ah ouais, non, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Là, on peut en plus l'améliorer, donc on va y aller. » Sachant que la bêta lecture, c'est vraiment un terme générique. Moi, je dirais qu'on peut vraiment cumuler les bêta lectures par des amis, par des proches, des inconnus et des professionnels. On n'a pas les mêmes approches. L'avantage d'un proche, ça va être qu'il va être disponible, qui va prendre du temps pour... Qui va prendre à cœur, en fait, de vraiment avoir des retours. Le souci, c'est qu'il n'est pas forcément objectif. Ça peut être... Typiquement, ça va être la maman qui trouve tout génial. C'est trop bien. J'aime bien, etc. On peut faire appel aussi à des inconnus. Et là, c'est vraiment la loterie. Ça peut être tout ou rien. Vous avez... Moi, par exemple, pour mon premier bouquin, c'était du young adult. Donc, en fait, j'avais le double de l'âge de mon lecteur, quelque part. Et je me disais « Est-ce que je suis complètement à la ramasse ou pas ? » Donc, j'ai fait lire à des amis de sport, enfin des amis des connaissances de sport, donc qui ne connaissaient pas intimement. Et là, j'ai eu les Bisounours, les bêta-lecteurs Bisounours, qui ont tout lu, qui ont fait « Eh, c'est cool, c'est quand la suite ? » Et là, tu fais « Oui, mais qu'est-ce que t'as... Est-ce qu'il y a des moments où t'as des choses à dire ? Non, 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 c'est vraiment bien. Vas-y, continue. Je veux bien la suite. » C'est satisfaisant. Par contre, c'est bien. Pour l'ego, c'est sympa. Mais bon, pour la construction du bouquin, moins, déjà. Ou alors, vous avez... Dans le même club, il y avait une autre qui était pareil, super motivée. « Ah oui, oui, fais dire, etc. » Je ne l'ai jamais revue. Et mes pages étaient parties avec elles. Donc, j'avais un peu un stress là-dessus. Oui. Et voilà, on ne sait pas. Et d'un autre côté, j'en ai eu où c'était plutôt sympa. Donc, on peut toujours essayer. L'avantage du pro, c'est que c'est cadré. On sait où on va. On sait que c'est sérieux, forcément. Il vous donne une date de rendu. Il vous donne une grille, normalement, de tout ce qu'il va noter. Donc, ça va aussi bien sur la langue elle-même. Est-ce que le langage correspond à l'intrigue, au personnage ? Est-ce que l'auteur ou l'autrice a un ton particulier ? Ça va être sur le rythme ? Est-ce qu'il y a des moments où on s'ennuie ? Est-ce qu'il y a des moments où il n'y a que de l'action, de l'action, de l'action, on n'en peut plus ? Donc, ça va vraiment être une vision globale sur le livre. Donc, voilà ce que peut apporter un bêta-lecteur professionnel. D'accord. Alors, du coup, par rapport à toutes les bêta-lectures que tu as faits, alors, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des petites choses qui étaient redondantes par rapport aux livres, des erreurs ou peut-être des choses qui revenaient souvent par rapport à la bêta-lecture ? Alors, c'est une question assez difficile puisque forcément, chaque livre est très différent. Mais bon, à tout hasard. Il y a quand même des choses qu'on retrouve, surtout sur les premiers livres, les premiers romans. C'est le problème du point de but. En fait, pour une même scène, là, je parle de la narration à la troisième personne parce que la première personne, normalement, il n'y a pas ce souci-là. Mais à la troisième personne, sur une même scène, on va être dans la tête de plusieurs personnages l'un après l'autre. Et ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas logique. Déjà, en tant que lecteur, on va forcément sortir de la lecture en se disant « Mais à ce moment-là, ce n'est pas logique. Je sais déjà… » Enfin, s'il y a un personnage qui cherche à découvrir le secret de l'autre, si on passe de l'un à l'autre, ça ne marche pas parce qu'ils ne savent pas les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment l'erreur la plus typique. Donc, c'est réussir à se dire… Donc, pour l'écriture, ça vaut le coup de l'anticiper. Cette scène-là, par qui je vais la voir ? Parce que c'est… Par qui c'est le plus intéressant ? Par qui le lecteur aussi… Par exemple, quand on a un secret à deviner, c'est plus intéressant d'être dans la tête de celui qu'il ne connaît pas, qui va essayer de fouiller et de chercher ce qui se passe, que dans la tête de celui qui connaît tout. Parce que ça ne serait pas logique qu'on ne raconte pas le secret, puisque le personnage le sait, il connaît tous les tenants et les bénéfices. Et ça arrive. Ça, c'est vraiment… C'est le truc le plus courant sur les premiers romans. Après, ce que je dirais, il y a tout ce qui est… Alors ça, c'est une erreur que moi, je fais assez facilement. C'est la différence de ton entre le personnage et la manière dont il s'exprime. Moi, j'adore le français, j'adore le subjonctif imparfait, les choses comme ça. Et par exemple, dans une nouvelle, j'avais un personnage qui sortait de prison, qui était un enfant vraiment qui n'a pas eu d'éducation. Et il parlait… Ça ne pouvait pas marcher. Il faisait des phrases complètes avec des subjonctifs, avec des mots soutenus et tout. Ça, c'est facile de tomber dans le piège. Ah, j'aime écrire, je me fais plaisir. Et du coup, ce n'est pas cohérent avec l'histoire. Donc, il faut se remettre. Là, c'est vraiment l'auteur qui prend trop de place. Il faut arriver à se remettre à sa place et laisser son personnage s'exprimer comme il devrait s'exprimer. Je l'ai beaucoup vu dans Au-delà des Tours, quand j'avais fait corriger mon manuscrit. Enfin, même, j'avais des lecteurs qui m'ont contacté en disant « mais c'est truffé de fautes ». Je fais « ah bon, mais elles sont où les fautes ? » « Mais il n'y a jamais de négation dans tes dialogues ». Oui, mais c'est fait exprès. Parce que mes personnages ne font pas de négation. Ils parlent comme du franc-parler. Ils font « j'ai pas ». C'est assez rigolo, du coup, aussi, d'avoir le point de vue du lecteur par rapport à ça. Parce que du coup, en effet, dans les parties narratives où le personnage réfléchissait, là, je mettais les négations. Je n'allais pas mettre des fautes sur 300 pages, mais d'accord, ok. Donc ça, c'est assez intéressant, en effet, de distinguer la partie narrative de la partie dialogue aussi sur le fond de l'histoire. Ok. Tu penses à d'autres choses ou pas ? Après, ce qui peut être fréquent aussi, c'est tout ce qui est… Pour rester sur les dialogues, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'apporte un dialogue. Donc, de pas dire… Le truc typique, ça va être qu'un personnage te raconte quelque chose à un autre personnage pour que le lecteur soit au courant de cette affaire-là, alors qu'en fait, tous les deux le savent. Donc, il n'y a aucune logique. Mais il faut qu'à un moment où un autre lecteur, il apprenne ce truc-là. Donc, bah non, il faut trouver autre chose. Ouais. Oui, si deux personnages parlent d'un truc qu'ils savent déjà, on se demande pourquoi ils n'en parlent, du coup. C'est clair. Et tout ce qui est les verbes d'incise, les dit-il, c'est ce qu'ils a-t-il, etc. Vraiment, dès qu'ils ne sont pas nécessaires, quand on a deux personnes, on les supprime le plus possible. D'accord. OK. Donc ça, c'est pour la partie bêta-lecture. Donc, ça me semble assez clair que ça concerne vraiment le fond de l'histoire et il y a en effet des petites fautes redondantes que je peux entendre, que j'ai peut-être fait moi-même, etc. Donc, c'est toujours un bon conseil pour les auteurs qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui vont dire la retranscription de savoir toutes ces petites choses pour l'écriture du prochain livre, éventuellement de leur premier. Donc, après la bêta-lecture, il y a donc la correction. Donc, tu m'as parlé de différents types de corrections. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur peut-être des choses redondantes que tu vois dans les corrections de texte ? Alors, dans les corrections, la première correction, c'est ce que j'appelle la correction approfondie. Donc là, on va s'attaquer à tout ce qui est maladresse. Donc, vraiment d'écriture. Typiquement, la faute la plus fréquente que moi, je fais tout le temps, que tout, enfin, franchement, tout, 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 je ne vois pas quelqu'un qui est capable de le faire sans faire cette erreur-là, d'écrire sans faire cette erreur-là, c'est les répétitions. Et c'est vicieux, c'est super vicieux parce que ton subconscient, à un moment, il trouve un mot, qu'il aime bien, et il va te le foutre, mais même dans le même paragraphe. Et tu auras beau relire cinq fois toi-même, tu ne le vois pas. Et ça, c'est vraiment permissueux. Et le pire aussi, c'est ceux qui reviennent tout au long du texte. Tu as une expression, ça c'est fréquent. Chez les auteurs, il y a des pics d'écriture, forcément. Je crois que même toi, je t'en avais été. Je n'ai un à chaque roman, en fait. Et alors, la première fois, en tant que lecteur, on fait OK. Et comme c'est quelque chose d'original qui est bien trouvée, par contre, quand on le retrouve au bout de dix fois dans le même bouquin, on commence à dire OK, t'aimes bien ça, mais non, il faut diversifier. Donc, cette correction-là, approfondie, va t'attaquer à ça. Évidemment, tout ce qui est concordance de temps, alors la faute la plus classique, c'est l'imparfait, le passé simple. Quand on met son texte au passé, c'est difficile. À un moment, on peut s'emmêler les pinceaux. Ça va être aussi tout ce qui est vérification, par exemple, sur des faits historiques, des faits scientifiques, des faits géographiques. Ah oui, tu m'avais corrigé des noms d'endroits. Oui, j'ai regardé sur Google Maps. Oui, bah non, là, ton truc, il ne marche pas. C'est un boulevard qui ne marchait pas. C'est le boulot du correcteur qui va chercher. Donc, il faut déjà qu'il ait des connaissances sur tout et n'importe quoi. Je vois, par exemple, j'avais un bouquin qui parlait de tout ce qui était génétique. Et moi, comme j'ai des connaissances scientifiques, c'est vrai qu'il y a des moments où ça ne collait pas. Je lui ai dit, ce n'est pas la peine d'aller dans le détail. Tu peux... Va moins loin parce que tu resteras juste. Si tu vas dans le détail et que tu inventes des trucs, ça ne peut plus coller. Donc ça aussi, c'est le correcteur qui va aller chercher des choses comme ça. Donc, sachant qu'après, si... Alors, évidemment, pour moi, la correction vraiment finalisée, c'est un correcteur professionnel qui doit le faire. Par contre, pour les auteurs qui veulent essayer de le faire le maximum tout seul, déjà rien que Word. Parce que moi, j'ai des fois des textes où les corrections Word n'ont pas été prises en compte. Et la plupart du temps, elles sont justifiées. Après, on peut aussi prendre des logiciels. Moi, j'utilise Antidote, clairement, pour repérer les répétitions. Parce que je ne suis pas capable de voir autant que dans un même paragraphe, à quelques minutes d'intervalle, on a le même mot qui se répète. C'est ce que j'utilise aussi. C'est vraiment puissant, Antidote. J'avais le Robert avant, mais il ne proposait pas ce système pour traquer les répétitions. Et maintenant, avec Antidote, je peux traquer les répétitions. Et je peux même aller chercher... Moi, je vais jusqu'à chercher les mets. Ou, tu sais, mets, il fit cela, mets, il fit cela. Et des fois, on a tendance à en mettre 5 ou 10 dans une page, alors qu'il existe des synonymes, voilà, pourtant, cependant, je ne sais trop quoi d'autre, qui viennent aussi un petit peu alléger, donner un petit peu de choses. Mais ça ne repère pas forcément l'éthique de langage qu'on a. Sur d'une page, il y a toujours des limites du logiciel. Pareil au niveau correction, parce qu'il propose des corrections. Il faut faire très attention, parce qu'il propose autant... Enfin, pour moi, quand je l'utilise, je vois qu'il me surligne plein de ce qu'il considère être des erreurs, qui sont complètement normales. Parce qu'il a des limites, hein, quand on a un adjectif qui va avec un nom, mais le nom, il se retrouve à quelques mots d'ici de là, il va prendre le plus près, et il va dire, ben non, ton truc, il n'est pas bien accordé. Donc, il faut faire attention, enfin, l'œil humain, toujours à la fin. Et puis, Antidote, il corrige un petit peu des notices, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire des structures de phrases très carrées et assez simples. Quand on est dans un roman et qu'on commence à mettre des petites choses entre... Voilà, des trucs, des jeux de mots, tu t'amuses avec les mots, là, Antidote, il va dire, ouh là là, c'est pas le truc. Mais par contre, ce qui m'aide aussi à améliorer même mon écriture dans Antidote, c'est tout ce qui est la recherche de ruptures. C'est quand il cherche les ruptures, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a une phrase qu'il n'arrive pas à analyser. Et des fois, je me rends compte que peut-être dans cette phrase, à l'écriture, ce serait peut-être plus simple, justement, de rajouter le sujet, ou qu'en effet, j'ai inversé des mots et que dans un autre sens, pardon, ce serait mieux dit. Et bon, voilà, la traque de ces ruptures, ça va être à la fois, bon, là, j'ai vraiment essayé d'être l'écrivain, de laisser mon inspiration, donc la phrase, elle sera comme ça, et puis si tu peux pas l'analyser, tant pis pour toi. Et des fois, c'est, oui, peut-être que ma phrase est trop tordue et qu'en effet, je pourrais y ajouter quelque chose, un mot, peut-être que même j'ai utilisé un mot qui ne veut rien dire, qui n'a pas sa place dans cette phrase. Et pour ça, Antidote est assez puissant. Mais en effet, pour l'avoir vu avec toi, donc moi, j'ai fait cinq romans sans passer par un correcteur professionnel, j'en ai fait trois avec Antidote et des amis, voilà. Mais le travail que tu as proposé, toi, donc moi, j'ai essentiellement pris la correction orthographique et grammaire, puisque j'avais Antidote pour faire des répétitions et tout ça, j'ai quand même vu qu'en effet, il y avait des choses sur lesquelles on ne peut pas couper. C'est-à-dire, Antidote n'est pas capable de savoir quand c'est un personnage féminin ou masculin, donc pour les accords du participe passé, il ne va pas forcément savoir avec le verbe avoir, toutes ces petites choses-là aussi, voilà. Donc ça, c'était top de t'avoir. Donc ensuite, tu fais aussi la correction typographique, c'est ça ? Ça, ça fait partie. Au niveau de la correction approfondie, en fait, c'est comme la bête à lecture, je propose des changements, et là, l'auteur, il peut choisir ou pas de les faire. La dernière correction, là, c'est noir ou blanc, c'est facile, on suit le code de la route, vraiment les codes d'orthographe, de typographie, etc., et soit c'est correct, soit c'est pas correct. Donc là, ça va très vite. L'auteur n'a rien à faire en plus, donc c'est vraiment l'ultime étape, sachant que moi, pour mon premier roman, en tant que correctrice, j'ai fait l'erreur d'inverser correction orthographique et correction approfondie, et c'est stupide, parce que tu fais ta correction orthographique, tout est nickel, et puis quand tu fais des changements de phrases, de bouts de phrases et tout, ben, il faut que tu recommences tout, en fait. Ben oui, oui, c'est sûr. Donc, il faut vraiment respecter. L'orthographique, c'est la dernière, la dernière. Sachant qu'en plus, l'orthographe, quand on est tout au début en phase d'écriture, mais il ne faut pas y penser, il faut laisser vraiment le fluide sortir, écrire l'histoire, etc., c'est vraiment tout à la fin qu'on va tout corriger, et tout peut être corrigé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il ne faut pas le faire trop tôt, surtout. Donc, sachant que, non seulement, donc tout ce qui est orthographique, mais aussi la typographie, donc typiquement, l'erreur la plus classique, c'est les tirets de dialogue. Les fameux tirets quadratins avec l'espace derrière, qui doit être vraiment chasse fixe, etc. Et là, moi, des fois, j'ai récupéré des textes où c'est des appels, des trucs automatiques, tu sais, quand tu fais Word, et qu'ils créent une note. Oui, et c'est le tiret. Et en fait, ça n'apparaît pas. Tu ne peux pas le sélectionner. Tu es obligé de tout refaire à la main. Genquillement. D'accord. Mais c'est mon boulot. Bien sûr. Mais après, ça s'apprend. Et c'est vrai que le fait que l'auteur voit la correction que tu as faite sur son prochain roman, il y aura plus de chances qu'il utilise déjà les bons tirets et qu'ensuite... Donc voilà, c'est aussi intéressant pour ça de voir les corrections à la fois typographiques et aussi d'orthographe. Moi, j'ai beaucoup appris. Je sais écrire, mais c'est vrai que mon orthographe est laissée à désirer. Et avec les années, j'ai quand même beaucoup amélioré ça. Et donc, il y a de moins en moins de coquilles, ce qui est de plus en plus simple, mais il en reste. Non, non. On est capable de faire plein de trucs et de s'améliorer, etc. Et l'avantage de Word, parce que moi, j'utilise, enfin, la plupart utilisent Word, c'est qu'on peut... Quand je fais des corrections, l'auteur ou l'autrice va les voir et va approuver chaque correction. Donc du coup, on peut repérer si on fait des erreurs, toujours le même type d'erreur ou justement, les tirets qui ne sont pas bons ou des choses comme ça. Donc, oui, pour apprendre, c'est sympa aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que par rapport à la typographie ? Donc, la typographie, j'aime bien réexpliquer ce que c'est parce que pour beaucoup d'auteurs, c'est un petit peu flou. La typographie, c'est vraiment la manière dont le texte s'agence avec les virgules, les points d'exclamation, les espaces séquables, les câbles, les tirets, les alinéas, toutes ces choses-là. C'est toutes les règles, en fait, un petit peu visuelles qui vont permettre au lecteur de pouvoir, voilà, enrythmer sa lecture et de s'y retrouver face à ces différents codes. Et c'est vrai que quand on regarde un texte qui est dénué de typographie, donc par exemple, si on enlève tous les points, toutes les virgules, toutes les majuscules ou ces choses-là, c'est illisible, en fait. On s'en sort pas du tout. Donc, c'est vraiment les codes de lecture. Est-ce que tu vois d'autres erreurs que les tirets... Enfin, par exemple, qu'est-ce que tu penses des alinéas ? Il y a tout ce débat qui dit que... Ouais, non, je... Pour moi... Enfin, en fait, il faut penser que votre lecteur, il va... Il est habitué à lire des bouquins de maison d'édition, etc. Donc, vraiment, avoir un type de format pour ses livres. Et si ça sort de ce type-là, du coup, ça va le gêner sans qu'il sache pourquoi, en plus. Ça va être vraiment... Ah, je me sens pas à l'aise. Là, il y a un truc qui a changé. Donc, pour moi, typiquement, l'alinéa, il est très fréquent. Sauf en non-fiction. Ça, par contre, c'est vraiment un cas à part. Là, en non-fiction, on a souvent une absence d'alinéa et qui correspond à ce code-là. Pour la fiction, enfin, la plupart du temps, alinéa, quoi. Ouais. Après, c'est... À partir... Comme d'habitude, à partir du moment où l'auteur sait que ça peut gêner certaines personnes ou que ça change, justement, de ce qu'on a l'habitude de faire, s'il veut le faire justement pour ça, parce que ça a un intérêt, en fait, dans son intrigue ou dans sa personnalité, il n'y a aucun souci pour le faire. L'auteur est toujours maître à la fin, mais il faut qu'il sache pourquoi, il faut qu'il donne une intention. C'est pas au hasard. C'est vrai que moi, la manière dont j'avais géré ma typographie, donc bon, à part mettre les virgules, etc. Et encore, j'apprends encore des fois à fermer certaines virgules parce que je n'y pense pas. Et ça, c'est pareil, grâce aux correcteurs comme toi où j'ai vraiment pu sentir c'est-à-dire que des fois, j'ai oublié de fermer des virgules, enfin bref, comme on ferme des parenthèses. Au tout début, quand j'ai commencé la correction typographique mais aussi la mise en page de mon livre, donc on va en parler de la mise en page assez rapidement après, j'ai regardé ce que faisaient les maisons d'édition, en fait. J'ai pris tous les livres de ma bibliothèque, je les ai ouverts, je fais en fait dans tous les livres de ma bibliothèque, tous les romans que je lis, il y a des alinéas. Je ne vois pas pourquoi je n'en mettrai pas. C'est ça qui est rigolo. Ok, très bien. Donc en fait, dans 2Li, vous proposez aussi la mise en page, est-ce que tu peux nous en dire rapidement un petit peu plus parce que c'est aussi un sujet assez intéressant qui vient vraiment compléter le processus de préparation du manuscrit pour la publication ? Donc ça, c'est vraiment la finalisation pour avoir un fichier qu'on peut envoyer en impression. Donc ça va être aussi bien la préparation du texte en dehors de ton récit, donc les pages de titres, les pages de remerciements, les copyrights, donc les mentions légales, la page du même auteur, etc. Là, c'est pareil, il y a des codes. Donc tu vas prendre un livre, tu vas feuilleter les premières pages, tu vas voir que souvent la première page, elle est vierge. Enfin, la première feuille même. Après, tu as une page avec juste le titre. C'est ce qu'on appelle la page de faux titre. Après, tu tournes, là, tu as vraiment enfin l'auteur, le titre, etc. Donc il y a des codes à respecter et même dans le texte, donc pour que ça soit agréable à la lecture, donc il y a des choses à savoir, qu'on ne coupe pas, les fameuses veuves et orphelines, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expression, je trouve ça super joli. C'est vrai. ça va être la petite ligne que tu trouves à la fin d'une page, de début d'un paragraphe, juste une ligne, ou alors, en haut d'une page, la fin d'un paragraphe tout seul. Ça ne se fait pas. Visuellement, ce n'est pas joli. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a les tirets, on met pas, on met certains, il y a certaines conditions pour mettre un tiret en fin de colonne. Ça, j'adore. C'est des petits trucs comme ça, moi j'aime bien. J'ai appris justement ça en tant que lectrice directrice et c'est l'intérêt justement à un correcteur, ce n'est pas juste un prof de français en fait. C'est vraiment tout un pack de choses à savoir et ça, c'est vraiment des petites choses à savoir. Et sachant qu'en fait, un auteur peut très bien faire sa mise en page tout seul, il faut faire attention avec Word, c'est monstrueux, c'est plein de bugs, c'est une prise de tête, on s'arrache les cheveux, on peut y arriver. Très heureusement, il y a des... Je ne l'ai pas testé, mais Kindle, Amazon propose aussi une mise en page sur son site. Oui, ça c'est pour la partie e-book en effet. Parce que tu e-book, pas brochet ? Ah si, le brochet, il propose de télécharger des documents, sources sur lesquels tu peux ensuite... Alors moi, je trouve ça super, super, comment ça s'appelle, risqué dans un sens parce que tu vas commencer à venir implémenter des choses sur des choses qui existent déjà et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans Word, alors je vais dire un vilain mot pour plein d'auteurs, mais il y a du HTML, donc c'est-à-dire c'est assez caché, il y a plein de petites informations cachées dans les blancs, on va dire ça comme ça, et si tu commences à... au moment où tu vas transférer en PDF, par exemple, ça peut commencer à faire plein de choses vraiment bizarres. Donc moi, c'est ce que j'ai fait assez vite, j'ai appris à faire ma mise en page et maintenant, quand j'ouvre un document et que j'écris un roman, tout de suite, je vais essayer de le faire propre tout de suite. Est-ce que le plus gros danger en mise en page, parce que c'est vrai qu'on parle de brochet, là je parlais de brochet, mais il y a aussi la mise en page du e-book. Et si on part d'un brochet où justement, il y a toutes ces mises en pages cachées dans Word, le e-book, il vous explose à la tête. C'est des polices qui changent d'une page à l'autre, des espaces qui deviennent immenses, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est pour ça qu'il faut vraiment partir d'un document tout propre avec vraiment des styles, genre le titre du chapitre et le titre normal et puis voilà. Oui, c'est ça. Et le titre, corps de texte. Et puis voilà. C'est ça. Ok, super. Donc là, on a bien revu toutes les différentes étapes parce que c'était aussi une chose que tu me disais, les auteurs sont perdus des fois. Ils ont leurs livres, ils l'ont fini d'écrire, etc. Donc on a revu toutes les étapes. Donc d'abord, la bêta lecture pour voir le fond de l'histoire, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il manque quelque chose, etc. Les points de vue des personnages et toutes ces choses-là. Ensuite, il y a la correction de fond, donc avec les répétitions, les questions un petit peu plus techniques, les noms de lieux, les incohérences dans les prénoms aussi, ça peut arriver, les âges, des choses comme ça. Et après, la correction noir ou blanc de l'orthographe, grammaire et typographie. Et enfin, la mise en page. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses que les auteurs peuvent apprendre à faire par eux-mêmes. Bien sûr, la partie correction et bêta lecture, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur et surtout, et bon, un professionnel. Parce que là, du coup, comme tu disais, l'avantage du professionnel, c'est de pouvoir avoir un délai, avoir quelque chose de carré. Et aussi, enfin, pour le professionnel, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant pour l'auteur de pouvoir dire j'ai vraiment besoin de ça. Comme je le disais dans l'introduction, je n'ose pas dire à mes amis, écoute, je voudrais que tu passes un récap chapitre par chapitre. Est-ce que mon chapitre se tient ? Est-ce qu'il ne se tient pas ? Est-ce qu'il se finit bien ? Est-ce qu'il ne se finit pas bien ? Chose qu'on peut éventuellement demander à un professionnel. Donc, tous ces petits services, ce sont des choses que tu proposes sur 2LI, donc L comme Lucie et I comme Igor. Donc, 2 est le chiffre numérique. Donc, bien sûr, je mettrai un petit lien vers ton site internet. Donc, comment ça se passe pour la prise de contact avec 2LI ? C'est des auteurs qui ont vu ce podcast ou sont intéressés. On a un site internet qui permet de voir un peu tout ce qu'on propose où on peut nous contacter directement. On a aussi le Facebook. On a un Facebook dédié, donc 2LI, 2L imaginaire. Parce que 2LI, c'est aussi les 2L de l'imaginaire et les 2LI parce que, donc on est deux confondatrices, il y a Lydie et Leslie. Donc, on avait aussi le L et le I. C'est intéressant. C'est vrai. Et vous avez un très joli logo du coup avec des ailes en effet. Donc, c'est facile à nous contacter en fait sur les réseaux ou sur notre site. D'accord, pour faire un devis et comme toujours, ça va dépendre du nombre de mots ou du nombre de caractères. Alors, c'est vraiment personnalisé au niveau, autant la bêta lecture, donc en gros, c'est 20 euros tous les 50 000 caractères. Ce qu'on appelle caractères, c'est donc, c'est Word en bas, vous avez la ligne en bas qui vous permet de savoir le nombre de caractères espace incluse. Donc, c'est comme ça qu'on peut le repérer. Donc, la bêta lecture, ça va être ça, ça va être 20 euros pour les 50 000 caractères. La correction, par contre, on ne peut pas dire en fonction du nombre de caractères parce que vous avez des textes qui sont très finalisés, qui demandent très peu de correction, donc très peu de temps et tu as des textes qui sont un peu plus lourds au niveau de la correction. Donc, tu dois vraiment réécrire, tu vas passer plusieurs minutes sur chaque page, donc ça va être, ça peut passer du simple au double. D'accord. Donc, ce que je fais en fait, moi, pour les corrections, pour faire un devis le plus juste possible et que l'auteur en fait ou l'autrice sache ce qu'il obtiendra, c'est que je demande le début du roman, je fais la correction demandée sur quelques pages, comme ça, moi, ça me permet d'estimer le temps, je fais juste une règle de trois pour savoir combien de temps ça me prendra pour faire le roman entier et l'auteur sait vraiment ce qu'il va obtenir, le genre de correction qu'il va obtenir. Ça, c'est top. Super. Donc, du coup, vraiment, je recommande à tous les auteurs qui regardent ce podcast d'aller découvrir votre site internet, les différents services, donc il y a toute cette partie manuscrite, il y a aussi une partie plus un petit peu sur les sites internet également qui est proposée, donc voilà, j'invite vraiment les auteurs qui regardent à aller parcourir ce site, à poser leurs questions éventuellement et à faire éventuellement des devis aussi. mais voilà, je suis vraiment passée pour le sixième roman dans la partie correction professionnelle et ça change vraiment beaucoup de choses. Donc, j'en suis ravie et ça a été un plaisir de faire cette première expérience avec toi, du coup. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour terminer sur ce podcast ? Non, c'est ça, enfin vraiment, je repartirais sur l'auto-édition, que vraiment, en fait, pourquoi on a créé cette agence Lydie et moi, c'était que, donc elle a écrit aussi des romans, elle, c'est plus science-fiction et on voyait que, du coup, l'auto-édition est devenue vraiment un choix pour nous alors qu'au départ, quand j'écrivais, c'était, je rêve d'être dans une grande maison d'édition, d'être édité, etc. Et au final, justement, en commençant à parcourir les sites, les bouquins, etc., on voit qu'entre ce qu'on montre, genre l'image de l'écrivain, etc., qui fait des dédicaces au salon du livre, et la réalité d'écrivain dans une maison d'édition, le rêve, il commence à s'effondrer un petit peu et que finalement, après, c'est des choix. Et puis, on peut faire les deux. Ce qui est bien, c'est que voilà, on peut être hybride, faire à la fois maison d'édition et auto-édition et donc la liberté de choisir du début jusqu'à la fin d'avoir vraiment une stratégie pour son livre qui passe par l'image, qui passe par le texte, qui passe par la communication. Nous, on voulait vraiment avoir à cœur de casser cette image d'auto-édition que ce n'était que des losers, qui faisaient plein de fautes d'orthographe, qui écrivaient n'importe quoi, etc. Non. Maintenant, c'est vraiment des professionnels aussi, des auteurs auto-édités et nous, on a à cœur. En plus, c'est vrai qu'on a un petit plus pour tout ce qui est lecture de l'imaginaire qui aussi, par rapport à la littérature générale, a une mauvaise image et on tenait à professionnaliser, à vraiment apporter des services pour les auteurs exigeants. D'avoir vraiment un bel objet à la fin, dont on peut être fier aussi bien qu'en maison d'édition. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu un aussi bon feeling avec vous deux. parce que, c'est vraiment ma démarche aussi de professionnaliser la partie auto-édition et d'encourager les auteurs à le faire et je trouve ça vraiment génial que vous participiez à redorer le blason de l'auto-édition et à aider les auteurs à se professionnaliser. Merci beaucoup, du coup, Leslie. Merci à toi, Alice. Et puis, du coup, on se retrouve très bientôt pour le prochain roman qui n'est pas encore écrit, mais promis, tu auras de mes nouvelles. Et puis, Bon, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog vivre-de-c-romans.com pour être tenu informé des prochains épisodes. À très bientôt.